Mes très chers compatriotes, Le spectacle U2 auquel nous assistons aujourd'hui est l'image nauséabonde des institutions illégitimes mises en place après les hold-up électorales de janvier 2019 traduisent une théâtralisation inacceptable de la vie politique et le mépris total de l'intérêt général. En effet, au moment où toutes les filles et tous les fils du Congo se mobilisent pour sauver les pays de l'occupation de ses terres, du pillage de ses ressources naturelles ainsi que de sa balkanisation, la coalition FCC-Cache nous distrait avec un semblant de bras de fer qui paralyse le pays et qui détruit davantage les piliers de la démocratie. Leur stratégie consiste à donner l'impression qu'ils sont en conflit alors qu'en réalité, ils entretiennent la diversion pour contourner le problème qui se pose au pays. Notamment, la précarité de la situation économique et la misère noire dans laquelle coupie le peuple congolais. l'insécurité généralisée dans le pays, la corruption érigée en système de gouvernance, la présence inacceptable des armées étrangères sur le sol congolais, l'exhumation du rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'occupation et la balkanisation de notre pays. Mes très chers compatriotes, voilà pourquoi, dans leur message au peuple congolais du 15 octobre courant, nos évêques nous encouragent en disant, je cite, « L'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière a sonné. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. » Fin de citation. Mes très chers compatriotes, M. Joseph Kabila et M. Félix Tshisekedi, se disputent le pouvoir qu'ils ont confisqué au peuple. Chacun d'eux veut maintenant contrôler la Commission électorale nationale indépendante, CNI, et la Cour constitutionnelle. Avec l'intention manifeste de poursuivre l'œuvre de destruction perpétuelle de la démocratie par des coups d'État. La Commission électorale nationale indépendante, CNI, et la Cour constitutionnelle doivent être réellement indépendantes et libérées de l'emprise de quelque faction politique que ce soit. Ainsi, seule une dénonciation publique du deal peut attester de la sincérité de chacun d'eux. Mes très chers compatriotes, Congolaises et Congolais, n'accompagnaient donc personne dans une forfaiture de plus et refusé qu'on établisse le coup d'État comme mécanisme d'accession au pouvoir. C'est pourquoi, en toute responsabilité, je demande une fois de plus aux leaders de nos confessions religieuses, nos pères spirituels, d'offrir leurs bons offices pour pouvoir réunir toutes les parties prenantes afin de trouver consensuellement une solution à la crise qui déchire notre pays. Au président des pays membres de la SADEC, je l'ai pris de s'engager à accompagner les leaders religieux congolais dans la recherche d'une solution à la crise congolaise. aux membres de la communauté internationale, je les exhorte à se ressaisir afin d'aider les Congolais à retrouver une stabilité pérenne pour le pays et pour la région au travers de la mise en place des institutions légitimes gages du développement qui vive la république démocratique du Congo qui vive son vaillant peuple. Je vous remercie. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501